Les tensions entre les deux camps ne datent pas d'hier. Marc-Antoine, c'est un conflit historique qui dure depuis des décennies. Oui, voilà, Véronique. Il faut remonter dans le temps, évidemment, un camp qui sépare deux clans. Donc l'État d'Israël, composé de Juifs à grande majorité. Également, les territoires palestiniens, qui peuvent être considérés comme des territoires arabes, forte majorité musulmans. Mais je vous propose de regarder parce que dans les années 1950, tout juste avant, il y a l'ONU qui voulait diminuer les tensions entre les deux camps parce que la cohabitation ne s'est pas toujours bien fait, a proposé un plan de partage. Donc la création de deux États, un État juif et un État arabe. Une proposition qui a été refusée par la communauté arabe. L'année suivante, en 1948, Israël, sans l'accord des Péris et Arabes, a décidé de s'autoproclamer État d'Israël. Ce qui, évidemment, a engrangé une série de conflits dans la région du Moyen-Orient. Évidemment, entre les pays voisins, dont l'Égypte, le Liban, la Syrie, l'Irak également, la Jordanie. Il y a plusieurs guerres qui ont marqué les esprits, dont cette guerre des six jours. Et après plusieurs années où Israël a contrôlé une bonne partie du territoire, elle a même annexé certains territoires dont on parle aujourd'hui, la bande de Gaza et la Cisjordanie. Évidemment, les Palestiniens ont voulu se révolter avec les intifadas qui, pour la première, a duré six ans, de 1987 à 1993. Et le Hamas, d'ailleurs, dont on parle aujourd'hui, est impliqué au sein de cette révolte palestinienne. Il y a eu des tentatives également de résolution du conflit au travers des années, principalement dans les années 90, avec les accords de Slo, qui n'ont jamais vu le jour. C'est un accord entre le gouvernement d'Israël et l'Organisation de libération de la Palestine. Mais en raison de la droite israélienne et du mouvement islamiste du Hamas, cet accord n'a jamais vu le jour. Et à la suite des guerres israélo-palestiniennes, comme on parle aujourd'hui, en 2005, il y a Israël qui a quitté militairement la bande de Gaza et qui a pris le contrôle du pouvoir. Évidemment, c'est le Hamas dont on parle aujourd'hui, qui est considéré une organisation terroriste par plusieurs autres pays du monde. Et on en parle aujourd'hui des guerres qui s'en suivent à la fin des années 2000, également dans les années 2010. Alors, une situation en évolution et qui perdure dans le temps depuis toutes ces années.